Terreur et psychose parmi les conducteurs et usagers des transports urbains de Yaoundé provoqués par la vague d'assassinats de chauffeurs de taxi dans la capitale camerounaise. Au cours des deux derniers mois, pas moins de 35 conducteurs de taxi ont été enlevés et tués selon le Sinestère, le Syndicat national des employeurs des transports terrestres. Face à cette escalade de violence, les autorités camerounaises ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour deceler les ficelles de ce phénomène. De 20h à 3h du matin, les temps morts sont rares. Les courses s'enchaînent dans tous les quartiers de la capitale. Maurice, chauffeur VTC, travaille la nuit avec la crainte constante de se faire agresser et de se faire voler sa recette. Toujours vigilant, il examine attentivement le client avant de l'autoriser à monter. Ce n'est pas toujours aisé de savoir à qui on a affaire étant donné que les identités clients ne sont pas toujours celles qui apparaissent dans leur carte nationale d'identité, par exemple. La peur et l'anxiété, elle est toujours présente. Lorsque, par exemple, là, nous sommes en plein dans la nuit, tombés, il n'est pas évident. Il n'est pas évident de prendre quelqu'un qu'on ne connaît pas dans son véhicule et d'espérer que tout se passe bien. On continue d'être inquiet. Un peu plus tôt, nous rencontrons Fabrice Bouillon, conducteur de taxi de ville depuis 15 ans dans un parking où il attend patiemment sa prochaine course. Derrière son regard, une ombre de tristesse se dévigne. Victime récente d'un drame, il a été drogué et agressé par des inconnus. Les branlés, ils partagent avec nous les détails de cette terrible épreuve. Et plus d'une fois aussi, j'ai pris toujours des gars, toujours au niveau des condongues, toujours. Ce monsieur-là, c'était un papa. Il a acheté les croissants, il a acheté les pots de yaoum. Il me donne mon croissant dans ma main. Tellement que je regardais l'âge de ce monsieur, je ne pouvais pas imaginer que c'était qu'il pouvait peut-être avoir d'autres pensées derrière ça. Mais du coup, j'ai pris son croissant quand j'ai croqué le croissant. Ça a commencé à me fatiguer, en fait. Il me fatiguait au fur et à mesure qu'il ne faisait que me fatiguer. J'ai dit que non, je ne peux plus reconnaître. Parce que là, maintenant, je ne me sens pas bien. Je me suis fatigué totalement. Et c'est comme ça qu'il m'est égaré dans la station qui était là, qui était au rond-point longard. Le lendemain matin, au siège du Syndicat national des employeurs des transports terrestres, le président national s'exprime pour dénoncer ses actes de violence. Il préconise l'adoption d'alternatives modernes de traçage et de sécurité pour protéger les chauffeurs de taxi. Nous, les syndicats, avons pratiquement conseillé les propriétaires de taxi de mettre leur véhicule sur GPS. Parce qu'avec un GPS, on peut au moins retracer l'itinéraire qu'à, n'est-ce pas, franchir le véhicule pour savoir exactement où s'est passé, quelque forfait que ce soit. Et maintenant, comme il est conscient de ce que le véhicule est sur GPS, il sait que s'il te laisse la vie sauve, tu risques, n'est-ce pas, d'aller les dénoncer. Et grâce au GPS, on va facilement les retrouver. Il faut donc, n'est-ce pas, vous tuer. De sorte qu'avant de les retrouver, qu'ils aient au moins fait 2, 3, 4 jours à commettre des forfaits avec votre véhicule, n'est-ce pas, et font dans la nature. Les 35 vies perdues ces deux derniers mois sont un rappel poignant de la nécessité d'agir. Les témoignages de Maurice et Fabrice, deux chauffeurs ayant vécu des expériences traumatisantes, illustrent la réalité de cette violence. Mais au-delà des solutions techniques, il est essentiel de comprendre les motivations derrière ces assassinats et de lutter contre l'impunité. C'était Pérez Mbala depuis Yaoundé pour Nouvelle Orbe.